Alors envie de poursuivre sur comment les actuelles contraintes du confinement et globalement du travail à distance ne nuisent pas à la créativité que nous continuons de développer. Déjà quand nous nous connectons, nous n'avons plus du tout le stress avant de si les enfants étaient autour, si on nous entendait, si on ne nous entendait pas. On a apprivoisé l'outil et donc on s'est bien joué avec les mutes, les pas mutes, l'apparition, la réalité de la présence physique ou se mettre en sust avec le nom. Tout ça aujourd'hui s'est rentré dans nos habitudes. Et puis aussi le fait que des pans entiers de notre vie qui étaient cachés, qui étaient restés considérés comme personnelle intime, apparaissent et s'entrecroisent avec la vie professionnelle, c'est quelque chose qui est devenu aussi naturel. Ensuite il y a quelque chose que nous apprécions tous, c'est de pouvoir voir les visages de nos interlocuteurs, de pouvoir plutôt, il y en a beaucoup qui me disent, plutôt que d'être dans une réunion où on est tous mosqués, mais je préfère être sur l'écran et voir les visages et surtout on a retrouvé l'importance du bas du visage, du nez et du sourire.